salut à tous regardez ces images les conditions sont absolument idéal pour cette rencontre que nous allons suivre ensemble à mes côtés pierre menace le championnat actuel plus qu'intéressant pierre les deux entraînés ont certainement rappelé l'importance de l'entame du match d'aujourd'hui de l'engagement de la concentration pendant 90 minutes en jeu c'est évidemment les trois points en bas c'est un jour qu'il faudra surveiller dans ce match à mon avis pour l'instant il est le meilleur buteur du championnat avec 20 buts ça en fait pas un joueur dangereux hervé c'est vraiment j'y connais rien en tout temps on 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 il donne l'enfer à l'aise voici les onze joueurs locaux qui vont débuter ce match on devrait donc jouer en 4 4 2 aujourd'hui un 4 4 2 classique et qu'un récupérateur un relayeur et deux joueurs de côté on s'intéresser ensemble aux onze de départ côté visiteur les joueurs qui vont se déployer en 4 4 2 reste intéressant parce que l'équipe adverse a opté pour le même dispositif du spectacle à prévoir et le coup d'envoi à donner à l'instant on espère que ce sera un match vivant c'est un petit peu le ballon contré par le défenseur là il fallait intervenir urgentement oros d'or de vitch il la joue un petit peu comme on a fait tourner en attendant l'ouverture et de prendre la frappe chaque bourre il a vu qu'il y avait quelque chose à faire dans cet espace attention allez vous jouez la touche à trouver l'option disponible on cherche des solutions là un ballon pour l'adversaire il gagne quelques mètres il prend la frappe au magnifique on le croyait battu et il nous sort un arrêt exceptionnel ah ouais c'est vraiment là que le mot dernier rempart prendre toute sa signification attention à ce corner bien dégagé à ce ballon qui était dangereux on cherche une solution là c'est bien joué défensivement bien vu saoula ravi frigo belle série de passes là on est en phase de préparation avant de piquer il s'avance vers la surface un ballon qui sort en touche après ce bon tacle il frappe ballon capté par le gardien 1 1 2 2 1 2 2 2 3 3 1 1 on perçue son action personnelle il faut le mettre en celui là et le but le premier but dans cette rencontre on revoit ça la passe en profondeur la défense qui est en retard cette perte de balle alors coûte cher ouais après ça va très vite mais le buteur signe un bel exploit individuel voilà le score qui est donc ouvert à 0 ouvre ce dans des viches là mais ça joue vers l'avant venir ah oui la bonne passe il y est le but qui permet à l'équipe de se détacher dans cette rencontre allez c'est dur à digérer pour l'adversaire mais on a déjà vu des remontées plus spectaculaires c'est pas terminé même si ce sera dur on le revoit sur ces images cette passe en profondeur un peu semé la panique dans la défense le ballon qui passe au premier poteau gardien est trop statique sur sa ligne pour pouvoir intervenir interdit le premier poteau et ça fait maintenant deux zéros au tableau d'affichage ils accentuent leur avance ravi frigo ça roule derrière il continue d'avancer et ce ballon qui est perdu encore un bon ballon transmet ce ballon un bon ballon attaque c'était mis en position mais il envoie ce ballon en sortie de but pierre vous assistez au même match que moi ce joueur c'est un élément essentiel du jeu aujourd'hui ça cadre bien dans l'ensemble on sent confiance donc à partir de là tendent beaucoup et en plus avec une certaine réussite on l'a vu en plus C'était dangereux. Mais la défense s'est dégagée au grand soulagement du gardien. Saoul. Javi Fuego. Attention, il peut s'entrer là. Javi Fuego. Ça c'est un bon ballon. Et dans le tir qui est contré. Oh, la belle parade du gardien, Pierre. C'est lui qui remporte ce duel finalement. Ah, il est bien parti ce corner. Et le break peut être fait à la pause. C'est la mi-temps à l'instant. Le score pour le moment 2-0. Bon, on va enfoncer des portes ouvertes. Mais vraiment, ce joueur a fait une première période absolument exceptionnelle. Il y a marqué deux buts qui vont sans doute peser lourd dans la balance. L'entraîneur de l'équipe adverse va devoir trouver la solution car on le sent bien en jambes. Allez, on s'est bien reposé. On va pouvoir repartir pour 45 minutes. Oui, il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Et ça repasse le ballon. Ça fonctionne bien. Allez, qui va reprendre ce ballon. Le ballon est perdu. L'entraîneur qui a demandé un remplacement. Le joueur est à côté de l'arbitre assistant. Il est prêt à rentrer au prochain arrêt de jeu. L'entraîneur qui n'a pas le choix maintenant pour égaliser. Il faut qu'il fasse entrer du 109. Saoul. Javi Frigo. Ballon rendu à l'adversaire. Il va donc y avoir un changement au prochain arrêt de jeu. Il jouera fini son échauffement. Il est prêt. Le long de la ligne de touche. Un danger qui s'éloigne. C'était pourtant bien donné. Il l'arme, sa volée. Et le gardien qui remporte son duel. Saoul. Attention, le bon pressing. Mané Garcia. Javi Frigo. Et 30 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Assez bien. On ne renonce pas. On fait bien tourner le ballon. Le joueur qui sort sous les applaudissements de ses supporters. Il faut dire qu'il a réalisé un gros match. Bravo à lui. Valentin Vada. Ça, c'est pas très bien joué. On s'approche du but. Javi Frigo. Est-ce le ballon qui est bien récupéré ? Valentin Vada. Et on a dégagé pour écarter le danger. Et on a dégagé pour écarter le danger. Un peu de coaching pour l'entraîneur. Attention à ce corner. Le centre à destination de ses partenaires. Sans grand danger, finalement. Il reste exactement 20 minutes à jouer. Valentin Vada. Attention, il a du champ devant lui. Qui porte le ballon. C'est une mauvaise passe. C'est cadeau. Le ballon sort en corner. Et les joueurs qui sentent qu'il y a quelque chose à faire dans ce match. Et les supporters aussi l'ont senti. Ouais, du coup, ils font de plus en plus de bruit. Vraiment, l'ambiance est extraordinaire. C'est extraordinaire. On a bien frappé ce corner au niveau du point de penalty. Une fausse alerte, finalement. On va voir si ces changements vont entraîner un repositionnement tactique. On laisse un petit peu la passe à 10 en ce moment. Ouais, on sent les joueurs bien en place. Le porteur du ballon a toujours une solution. C'est bien huilé. On n'est pas vraiment inquiété. Alors, il continue. Dommage. Le ballon qui est perdu. C'est l'eau. Balantin Lada. C'est l'eau. Elle est peut-être un bon ballon dans la surface. Bon, l'intervention des défenseurs qui a écarté le danger. Le ballon récupéré sur cette intervention. C'est un adversaire qui récupère cette passe. Il y a beaucoup d'espace devant. Un bon ballon qui va peut-être retrouver le preneur. Il a préféré dégager ce ballon. Il est un petit peu pris là, quand même. Balantin Vada. C'est l'eau. Le ballon qui change de possession. Mane Garcia. Peut-être une bonne opportunité. Attention. Il s'est ouvert le chemin du but. Ouais, le but. L'arrivée du son du score pour cette équipe, alors qu'on jouait les dernières minutes du match. Alors, est-ce qu'on va assister à un petit miracle ? Miracle, j'en sais rien, mais j'en connais quelques-uns qui ont intérêt à être sérieux en défense, parce que ceux qui viennent de marquer viennent de reprendre espoir grâce à ce but. Un but qui arrive bien tard. Trop tard sans doute. On est déjà dans les arrêts de jeu et regarder le score. Je crois que c'est pas la peine d'en dire plus. Et 2 buts à 1, donc, maintenant. On rentre dans le temps additionnel qui sera de 2 minutes seulement. Oh, c'est l'eau. Une seconde qui défile. Le ballon qui passe d'un jour à l'autre. Et c'est vrai qu'on voit pas trop comment le score pourrait évoluer maintenant. La passe l'oblée est dans le dos de la défense. Oh, il a sauvé une occasion importante. Voilà, ça y est, la fin du match. Victoire à domicile pour cette équipe. Cette équipe qui l'emporte sur une toute petite marge. Voilà, on va dire, comme tous ceux qui n'ont rien à dire, on va dire que l'important, c'est d'avoir gagné. On a tout de suite senti qu'il pouvait réaliser un grand match. Et ça a été le cas, vraiment. Il est pour beaucoup dans cette victoire. Très bon match pour lui, avec un doublé. En plus, c'est toute l'équipe qui hausse son niveau de jeu quand il enjante comme ça. Donc, on peut rentrer à la maison avec le sentiment du devoir accompli et du travail bien fait dans l'intérêt collectif. C'est parti.